Madame Rimarouibi, bonjour. Oui, bonjour à vous, bonjour aux auditeurs et merci pour l'invitation. Alors, entre guerre médiatique, manipulation de l'information, comment distinguer le vrai et le faux, les fake news, véritable manœuvre de manipulation ? Oui, on a tendance à parler des fake news. Je pense que c'est un sujet qui va rester d'actualité pour longtemps. On parle de fake news, on parle de post-vérité, on parle de cette fameuse application qui nous fait un petit peu peur, qui est le deepfake. Donc, je cite l'exemple du belge Humet, qui a fait appel à l'intelligence artificielle pour présenter l'acteur Tom Cruise. Donc, maintenant, aujourd'hui, tout le monde, n'importe qui peut prendre votre identité et faire passer pour vous. Donc, ça fait un petit peu peur tout ce progrès technologique. Mais revenons aux fake news. Permettez-moi juste d'éclairer un point que j'estime important. C'est que les fake news sont liés au comportement humain. Ils ne sont pas le fruit de l'usage des réseaux sociaux numériques, autrement dit les RSN. Donc, on a tendance à lier un petit peu ce phénomène au ce qu'on appelle les 30's. Or, je me réfère à l'article d'Alex Williams en 2018, qui parle un petit peu de l'administration Bush, en disant « when the fake news was cool ». Et comment l'administration américaine a exploité et fait appel aux fake news, un mensonge que je dirais même officiel pour envahir l'Irak. Donc, les fake news sont liés, à la base, c'est un phénomène qui a toujours existé, et qui est lié au comportement humain. Donc, si je reviens au cas de l'Algérie, ce que je qualifie moi, le paysage de l'infoc, c'est non-Algérie. Je reviens à la version fake de Sout al-Arab, qui a été l'œuvre du colonisateur, pour un petit peu dissuader les Algériens de continuer la grève des huit jours. Les versions fake d'Al-Mujahid, aussi publiées par le colonisateur. Je reviens aussi au fameux exemple exploité et utilisé par le franc islamique du salut. On se rappelle tous comment le laser a été utilisé, en écrivant « Allah au ciel » pour manipuler la foule. Donc, l'article du monde, « Dieu est grand » et « le laser est son prophète ». Donc, il faut un petit peu revenir, retracer un petit peu les fake news, et revoir un petit peu comment on a usé de la manipulation, pour un petit peu convaincre cette foule. Je tiens à citer que c'était aussi au niveau de la méroté, on a reproduit la même scène, en utilisant le même outil, en écrivant « Gloire à nos martyrs et vive l'Algérie », pour un petit peu dire à la foule que ce n'était que un laser qui a été exploité. Donc, ma foi, aujourd'hui, les fake news, on a tendance à les exposer comme un phénomène nouveau, que c'est, voilà, vous utilisez les réseaux sociaux numériques, donc automatiquement, faites attention, de divulguer de fausses informations, vous parlez de quels sont les mécanismes, aujourd'hui on parle de « fact-checking », comment vérifier l'information, et voilà, comment vérifier l'information, mais ce n'est pas évident, parce qu'aujourd'hui, on parle de post-vérité, c'est-à-dire que même si vous donnez la vérité, il y a comme un rejet de l'usager, parce que souvent, on n'est pas d'accord avec ceux qui ne partagent pas nos idées. Oui, mais bien sûr, avec cette société de l'information, nous sommes des consommateurs d'informations, vous parlez de l'infoxy, la manipulation des fake news est axée essentiellement sur l'émotionnel, puisque vous avez donné quelques exemples concrets. Oui, exact, on est dans l'émotionnel, je reviens un petit peu à Narente, qui parle de l'émotion, là où il y a la foule, il y a l'émotion, il n'y a pas que moi qui le dis, j'essaie un petit peu de dire, il y a cet un petit peu, on est effacé dans les réseaux sociaux numériques, l'individu est effacé dans la foule, dans ce qu'on appelle empowerment, on est bombardé par une sorte d'information, on parle aujourd'hui d'une surcharge informationnelle, on parle de l'infobisité, on parle de, Schultz parle de information overload, Edgar Morin parle de nuages informationnels, donc on est tellement bombardé par une sorte d'information, qu'on n'a pas ce recul nécessaire, par rapport à la vérité, on ne se pose pas les bonnes questions, avant de partager, avant de liker, et puis il faut dire qu'aujourd'hui, on nous impose un protocole, inconsciemment un protocole, qu'on doit respecter, vous êtes obligé de liker, vous êtes obligé de partager, c'est un petit peu ce que Lina Zahour parle, l'écrivain libanais Lina Zahour, considère comme la dictature du like, on est tous soumis à cette dictature numérique, on est obligé de liker, on est obligé de partager, je me réfère un petit peu, on revient, on parle, on cite, on retrace un petit peu la manipulation, les fake news, Gobez, qui était le cerveau de la propagande nazie, avait dit, répète le mensonge, la fameuse citation, répète le mensonge mille fois, il sera vérité, et comment répéter pardon ce mensonge mille fois, si ce n'est par le nombre de partages, donc je pense, oui, je pense me voir qu'aujourd'hui, la manipulation, on est dans l'émotion, on est dans l'émotion, pourquoi ? Parce qu'on a cette tendance de, ce que Honneth qualifiait de, la lutte pour la reconnaissance, donc on cherche cette reconnaissance, à travers les réseaux sociaux numériques, et on se sent comme des leaders, parce qu'on est dans un leadership assez horizontal, et on se sent utile dans cette foule, et dans les réseaux sociaux numériques. Mais quand vous parlez un peu de l'émotionnel, est-ce qu'on joue sur, par exemple, des sensibilités des pays, par rapport à certaines questions, on fait par exemple l'usage, comme on l'a vu chez nous, par exemple, à malheureusement certains cas, où il y a eu, par exemple, assassinat d'enfants, qui est déplorable, malheureusement, on parle aussi, par exemple, des excès de manipulation, par rapport à ce qu'on a vécu, où on qualifie tout le monde de harisaba, par rapport à ce qui s'est produit, durant les 20 dernières années, où on considère aussi, par exemple, on joue aussi sur les sensibilités, par rapport à certaines inégalités, sociales, existantes, on parle aussi de la religion. C'est ça les sensibilités sur lesquelles, l'émotionnel, sur lesquelles, justement, ces fake news sont essentiellement basés pour dire, voilà, on vous dit quelque chose, et la réalité, elle est tout autre. Oui, à vrai dire, il y a aussi cette présélection, disons que les algorithmes, des réseaux sociaux, qui vous guident un petit peu, qui vous proposent un petit peu ce que vous cherchez, ce qui vous convient. C'est ce que j'allais vous dire, cette surcharge informationnelle, c'est l'œuvre des individus ou des algorithmes. C'est des machines. Oui, je dirais que c'est un petit peu les deux, et on tombe dans l'extrême, c'est ce qui est dangereux, on tombe dans l'extrême, parce qu'à un moment donné, vous n'avez pas cette vision panoramique, vous ne voyez pas le monde de différents angles, et du coup, on vous impose un petit peu ce qui vous semble correct, ce qui vous convient à vos croyances. Donc, à vrai dire, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux numériques, nous sommes dans une guerre de croyances, et nous sommes dans une guerre d'idées, nous sommes dans une guerre d'arguments. Ce n'est pas la vérité qui l'emporte, mais c'est celui qui donne plus d'arguments. Pourquoi ? Parce que plus vous gagnez cette bataille d'arguments, plus vous avez cette reconnaissance sociale. Donc, il y a Elisabeth Colbert, qui avait publié un article assez important sur les faits, et pourquoi les humains ne sont pas, même si on leur donne la vérité, même si on leur donne, je veux dire, des statistiques, des sondages, c'est très difficile de dissuader les gens qui s'accrochent à leur croyance. C'était « Why facts don't change your mind ? » Donc, c'est un article où elle explique un petit peu, à la base des recherches de Stanford, comment l'humain s'accroche parce qu'il tient à son statut social, parce qu'il cherche ce statut social à travers les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, on utilise le terme « guerre médiatique », c'est des spécialistes de la communication qui sont aux commandes, c'est des guerres entre pays, entre États aujourd'hui. Oui, je dirais oui, parce qu'il y a des enjeux, il y a des enjeux politiques, il y a des enjeux, je dirais aujourd'hui, on parle aussi de la géopolitique, des fake news. Ça rentre dans un cadre bien déterminé, bien ciblé. Nous avons vu le cas du... Et puis, j'aimerais juste rebondir sur le fait que même les crises alimentent un petit peu cette idée d'exploiter les fake news durant les crises. Nous avons vu ça pendant la pandémie. Le directeur général de l'ONS avait bien parlé d'un nouveau concept qui est l'infodémie. Il avait déclaré qu'on ne mène pas une guerre contre le virus, mais uniquement contre le virus, mais même contre une infodémie. Nous avons vu toucher ce genre de phénomène en Algérie, des gens qui publient des recettes qui n'ont rien à voir avec la science et qui remettent en cause un petit peu les efforts des médecins et des chercheurs. Nous avons vu ça pendant le Hirak. J'avais fait un entretien à Lourmen Guider, qui est l'admin de fake news.dz, qui m'avait dit qu'il avait recensé entre 800 infos publiés entre avril 2019 et décembre 2019, ce qui est énorme. Donc c'était l'année du Hirak. Donc il faut savoir une chose, qu'aujourd'hui, avant toute guerre, il y a une guerre médiatique. Ça c'est clair. Ça va de soi. Je pense que Ronald Rumsfeld avait bien expliqué que les guerres sont avant tout une guerre d'opinion publique. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que nous nous retrouvons face à lutter contre les fake news, à lutter contre ce progrès qui menace aujourd'hui votre identité. Et on lutte aujourd'hui contre cette post-vérité qui devient assez dangereuse dans la mesure où elle rejette aussi la vérité et elle prend le mensonge comme vérité. Mais entre manipulation de l'information, comment distinguer le vrai du faux aujourd'hui ? Quel mécanisme mettre en place ? Comment être prudent ? Comment on est consommateur en quelques secondes de milliers d'informations qui viennent de toutes parts ? Alors, je vous remercie pour cette question. Il faut savoir aujourd'hui que ces phénomènes-là, ça devient comme national security issue. Ça veut dire que ça devient une véritable menace pour toutes les nations. Je ne me focalise pas uniquement sur l'Algérie. Actuellement, je travaille dans un autre laboratoire sur comment la propagande djihadiste a pu manipuler les jeunes européens et les convaincre pour faire le djihad en Syrie. Et comment, quels sont les mécanismes à développer à l'instar de l'éducation aux médias pour un petit peu libérer l'inconscient des individus ? Je dirais plus des manœuvres terroristes que djihadistes. Djihad, c'est un terme noble. Ce qui a été employé par Daesh, en tout cas, dans le terme de manipulation, je veux dire. Et donc, aujourd'hui, il faut savoir qu'il faut développer une culture qui est le fact-checking. Donc, il faut un petit peu se remettre en cause par rapport à cette infobisité, à toute cette masse informationnelle qui menace un petit peu et qui menace notre liberté. Lynn Masterman avait parlé de Critical Autonomy. Il faut revenir un petit peu aux bases et aux fondamentaux. Nous avons besoin de renouer à la fois avec les pratiques nobles journalistiques. Donc, les journalistes doivent impérativement garder cette distance par rapport aux événements. Ça, c'est une chose. Préserver la crédibilité. Et, en parallèle, il faut, je dirais, le citoyen, aujourd'hui, il faut qu'il se sente responsable de ses actes. Le citoyen, aujourd'hui, je dirais, lorsqu'il partage, lorsqu'il est vecteur, il partage la responsabilité de la propagation de l'émergence de ces fake news. Donc, je dirais, il faut promouvoir le fact-checker, donc vérifier l'information, de deux, promouvoir l'esprit critique et dire qu'aujourd'hui, le citoyen, il ne doit pas partager juste pour partager, mais il doit poser la bonne question. Qu'est-ce que j'aurais à gagner si je partage cette information ? Quels sont les impacts de ce partage ? Et, permettez-moi juste de rajouter un point important. Je dirais, on aurait tout à gagner si nous avons tiré les bons enseignements de certaines crises. Et, parlons de crise, je suis très rebelle. J'ai travaillé sur la crise de Redaya de 2014-2015, la période 2014-2015, et comment un jeune, un homme nommé Ahmed Sahlab, avait exploité le réseau socio-némorique pour véhiculer le discours de la haine. Aujourd'hui, je me pose la question, nous avons combien d'Ahmed Sahlab aujourd'hui sur l'Ajé. Alors, professeur Alima, je voudrais revenir avec vous sur certains aspects, quand on parle, bien sûr, de cette multitude d'informations, on parle de guerre médiatique, avec, bien sûr, la démultiplication des sites d'information et de communication, à travers, bien sûr, les réseaux sociaux, à travers le numérique, vous avez Internet, vous avez un smartphone, vous avez accès à une profusion d'informations. Mais est-ce que, quand on dit faire la dissection entre le vrai et le faux, pour mettre en place des mécanismes, pour être suffisamment prudents et éviter, par exemple, des partages parfois inutiles qui peuvent être extrêmement préjudiciables, on l'a vu avec l'actrice dont la vidéo a circulé par milliers sur les réseaux sociaux, pour ne pas dire par millions, est-ce qu'on peut considérer aussi que ces fake news sont favorisés par le fait qu'il y ait un vide en matière de communication institutionnelle ? On réagit à postériori, en étant toujours dans la défensive ou le détruire dans l'offensive. Excellente question. Et je dirais que... Oui, oui. Parce qu'on s'alimente du vide. Lorsque je ne trouve pas une information, forcément, je vais la chercher ailleurs. La nature en revue du vide, exactement. C'est une règle générale, intemporelle, je dirais même. Il faut savoir aussi que... Donc, on est face à... Je dirais, à deux situations. Donc, nous avons cette compréhension au terme d'Anna Arendt, la publicisation. Donc, ces gens, ils ont bien compris, tant qu'on est visible, tant qu'on a... On peut créer ce débat public, on peut créer... Être présent dans la sphère publique. C'est plus vaste qu'un espace public. Et aujourd'hui, laisser le vide par peur, je dirais, ou par... Par peur ou par crainte, par précaution, parce que, je dirais, communiquer, c'est aussi... Ça a des conséquences. Mais le non-comment, je dirais qu'il a ses limites. Qu'il a ses limites. Il ne faut pas, je veux dire, aimer ou ne pas aimer la communication, mais se poser les bonnes questions et comment faire usage, un bon usage de la communication pour consolider une politique ou consolider un projet quelconque. Donc, je pense que céder le vide forcément va être exploité. Nous n'avons pas le choix aujourd'hui. L'idée de contrôler l'information n'est plus adéquate aujourd'hui avec les réseaux sociaux numériques. Nous n'avons plus le contrôle de l'information. Mais ce que nous devons faire, et je tiens à le dire, c'est de renouer avec la temporalité, de trouver sa place en termes d'espace, en termes de temps. Nous avons... Être dans la riposte tout le temps, je veux dire, n'est pas productif pour n'importe quelle politique. Et je dirais, il faut renouer avec la temporalité. Il faut trouver son espace, son équilibre dans la sphère publique. Pourquoi... Vous voyez un petit peu le modèle russe avec Rasha Kudei. Donc, on voit un petit peu comment on essaye de se positionner médiatiquement. Aujourd'hui, tout simplement, les réseaux sociaux numériques, ils ont reconfiguré le paysage médiatique. dans tout. Il faut de l'ouverture ? La communication ? Les débats contradictoires ? Permettre à tout le monde de s'exprimer ? Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus une question, mais c'est un enchois. Donc, si on n'ouvre pas le débat, si on n'ouvre pas... On n'arrive pas à créer un espace, un espace public où, en termes d'hormatien, le citoyen va chercher son espace ailleurs. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut promouvoir le débat public. Il faut un petit peu... Pour contrecarrer un petit peu la manipulation, vous voyez, aujourd'hui, il y a des sites marocains qui vous envoient des messages en vous demandant de prendre des vidéos et de les envoyer. Vous savez, qui aurait cru un jour voir un Algérien commenter sur des pages sur la manipulation israélienne contre l'Algérie. Donc, on est un petit peu dans cette guerre informationnelle et on est un petit peu... On subit cette infobésité sans pour autant chercher à avoir un espace, sans pour autant essayer de chercher à se positionner par rapport à ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut se remettre en question par rapport à notre position communicationnelle. Ma foi, permettez-moi juste de citer un exemple. le projet du NOMI que le président Ouaribou Mdien avait imposé. Enfin, malheureusement, ce projet n'a pas eu déçu. Il avait aussi parlé d'un équilibre informationnel et communicationnel et dans son discours, il avait dit que le Nord doit impérativement entendre le Sud comme le Sud doit entendre le Nord. Donc, la question d'équilibre communicationnel et informationnel existait depuis les années 70. Pourquoi ne pas revenir à cette idée qui nous préserve un petit peu de toute cette manipulation et toute cette infox ? Qui menace et qui menace la sécurité nationale ? Pas seulement de toutes les nations aujourd'hui, non ? Oui, mais est-ce que, par exemple, maintenant, il y a eu un certain nombre de dispositions pénales qui ont été prises pour criminaliser la diffusion des fake news qui portent atteinte à l'ordre public et à la sécurité nationale ? Mais au-delà, bien sûr, de ces aspects, est-ce qu'il faudrait travailler sur les raisons de ces fake news ? C'est-à-dire la rumeur de rue qu'on a connue pendant les années 80 qui prend aujourd'hui l'allure, bien sûr, de fake news via les réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut travailler, par exemple, sur spécialiser les journalistes sur comment détecter les fake news de telle sorte à réagir ? Parce que parfois, même des fake news sont repris par certains médias. C'est ce qui a été déploré. Oui, oui. Il y a eu certaines informations qui ont été reprises par des médias traditionnels. Oui, oui, je suis d'accord avec vous. Vous savez, indépendamment, sur les réseaux sociaux numériques, il y a le fameux slogan « The Voice for the Voiceless ». Donc, donner la voix à celui qui n'en a pas. Il y a aussi une part de responsabilité des médias traditionnels. Et nous avons remarqué ça pendant les débuts du Héraq, quand il y avait des chaînes, je me rappelle, des chaînes privées qui avaient débuté l'information, qu'il y avait des gendarmes qui ont encerclé la capitale, etc. Il a fallu qu'un journaliste d'origine algérienne, Del Arabiya, qui descend, qui arrive à filmer un petit peu et dire que ce n'est pas vrai, regardez, je suis sur place. Donc, comme je l'avais mentionné, il faut renouer avec les aspects nobles de la pratique journalistique et faire appel aux codes d'éthique. Donc, nous avons besoin de renouer avec la déontologie, avec l'éthique journalistique. Mais quelque part, excusez-moi, il faut aussi essayer d'incarner le droit à l'information, d'arriver à la source de l'information. Parce qu'aujourd'hui, nous avons ce malaise, cette instantanéité de l'information sur les réseaux sociaux numériques crée comme une sorte de malaise. Vous êtes obligés, vous subissez cette pression du temps, vous êtes obligés de publier, sinon quelqu'un d'autre va le faire. Et à un moment donné, vous cherchez à arriver à la source et personne ne vous répond. Donc, à la fois, je pense qu'aujourd'hui, il faut revoir, il faut revoir notre positionnement par rapport au droit à l'information, par rapport à l'éthique journalistique, par rapport à la déontologie, et aussi, par rapport, je reviens aussi, parce que, à l'éducation aux médias, c'est un enjeu indispensable aujourd'hui, pour l'Algérie, pour l'Afrique, pour cette indépendance du citoyen. C'est un module que j'ai essayé, j'ai essayé de l'introduire dans mes enseignements. Donc, aujourd'hui, il y a un module qui s'appelle intitulé l'éducation aux médias. À l'école supérieure du journalisme, oui, j'ai lutté un petit peu pour l'imposer, afin d'acquérir à la fois cet esprit critique chez l'étudiant, futur journaliste, mais aussi avoir le recul nécessaire. Normande Lindry jette la lumière sur l'importance, sur cette distance par rapport aux événements, et qu'il faut se détacher par rapport à l'événement, afin de garantir l'authenticité de l'information. Et nous étions sur un projet extraordinaire, moi et, je dirais, mon ami et mon collègue qui s'assient, sur un projet qui aurait aimé, je le dis, hélas, avec beaucoup d'amertume, qui aurait pu faire l'objet d'un fact-checking, mais malheureusement, ce projet a été, hélas, joli. Alors, mais quand vous parlez de l'éducation aux médias, ce qu'on est en train de relever aujourd'hui dans certains pays, par exemple, si on cite le Canada, c'est enseigné dans les petites écoles. Exact, exact, exact. Voilà, c'est enseigné, il y avait aussi le projet de Guardian en 2013, qui a été sur l'éducation aux médias, ce qu'on appelle Media Literacy, mais, à vrai dire, je me suis inspirée un petit peu de la méthode de Marcel Lebrun, le pédagogue belge Marcel Lebrun, que j'ai rencontré lors d'une formation à l'université catholique à Lille, et qui a inventé les classes inversées. Et là, j'ai vu qu'au niveau, après, ma modeste expérience à l'école nationale de journalisme, qu'il y avait quand même une, je dirais, un manque en termes de, de, d'esprit critique et de, de traitement journalistique. Donc, j'ai, parce que, à vrai dire, nos étudiants sont des futurs journalistes, et c'est important de leur, de leur dévoiler les mécanismes nécessaires en termes de, 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 de ce détachement, de cette distance par rapport à l'événement. Voilà, donc, je me réfère à Arendt qui disait que la liberté d'opinion n'est qu'une farce, il n'y a pas une véritable information crédible des faits. Alors, moi, je voudrais revenir avec vous sur cette déclaration du ministre de la communication, porte-parole du gouvernement qui a beaucoup parlé un peu de guerre médiatique, des cyberattaques dont fait l'objet l'Algérie, qu'il déclare que l'Algérie fait l'objet aujourd'hui de campagnes médiatiques, de dénigrement en raison de son attachement à ses positions politiques et qu'elle a depuis toujours refusé la soumission et le dictat d'où qu'il vient. C'est la raison pour laquelle elle fait face aujourd'hui à une guerre médiatique et des cyberattaques. Quel est votre commentaire justement par rapport à ça ? Parce que quand vous parlez objectivement de ces aspects, ceux qui vous entendent, par exemple les auditeurs, diront voilà, on est en train encore une fois de nous mentir et de nous manipuler. C'est l'inverse qui se produit. Pourquoi ? Vous savez, il y a une... La manipulation... Vous savez, je dirais que la technique n'est jamais neutre. D'accord ? Donc il faut toujours se baser sur cette règle. La technique n'est jamais neutre parce qu'il y a des objectifs, il y a des enjeux, il y a celui qui exploite ces techniques dans des objectifs bien déterminés et qui rentrent dans une stratégie. Maintenant, la manipulation, la manipulation, elle est liée là où il y a une masse humaine et forcément, il y a de la manipulation. Là où il y a manque d'informations, il y aura forcément de la manipulation. Nous avons vu comment le site du ministère de la Santé a été piraté. Nous avons vu comment les sites de Naftal ont été piratés par des hackers marocains. Il y a trois ans, le site de la présidence de la République. en laissant le slogan « Oula haliba illallah » Donc, vous voyez, nous sommes dans une guerre médiatique, c'est un fait, et je veux dire, c'est une réalité. Mais maintenant, pour ceux qui pensent que c'est toujours de la manipulation et tout, là je pense qu'on va tomber encore une fois dans l'impact de la post-vurité. Lorsque même vous donnez les faits, il y a forcément l'émotion qui triomphe et qui remet en cause cette vérité. C'est ce qui est plus dangereux, je pense, à la fois. Alors, professeur, ce qui est relevé aujourd'hui par rapport au fake news, justement, quand vous en parlez, quand une fausse information est diffusée, il est difficile par la suite de la démentir. Très difficile de la démentir. C'est-à-dire ? C'est-à-dire quand elle est diffusée, elle est partagée, même si vous venez, vous dites non, ce n'est pas la vérité, voilà ce qui s'est produit réellement, ce qui est rapporté, personne ne vous croit. C'est parce qu'elle a été largement diffusée, c'est la fake news qui prend le dessus sur, bien sûr, la vérité. Vous savez, c'est... Là, je rejoins Mercier, Hugo Mercier, dans The Enigma of Reason. Donc, à la fois, nous avons cet inconscient qui refuse d'admettre la vérité. nous avons tendance à croire ce qui nous convient et nous avons tendance à suivre et à ignorer toutes les opinions qui remettent en cause nos positions et nos croyances. Donc, il y a ça. Il y a aussi l'effet réseau ou l'effet boule de neige parce que l'information, quand elle est partagée, d'accord, quand elle est partagée, c'est difficile d'atteindre le même nombre de masses que votre vérité. Donc, c'est ça. D'où l'intérêt, aujourd'hui, d'une éducation aux médias et d'une culture vers le fact-checking. D'accord ? C'est un petit peu pour réduire et cerner un petit peu l'effet ou l'impact de boule de neige des fake news parce que nous n'allons jamais atteindre la même masse et le même partage. La vérité, les gens, ils ont tendance à propager les fausses informations et les rumeurs plus que la vérité. Alors, bien sûr, avec l'émergence de ces nouveaux mécanismes aujourd'hui de communication, nous avons aussi vu, par exemple, la création de certains blogs, des blogueurs aussi qui sont au fait de l'information, qui diffusent des informations. est-ce qu'on peut considérer que si les gens recourent à ce type d'informations et s'ils écoutent, par exemple, ils suivent ces personnes, c'est parce qu'il y a un verrou au niveau des médias publics, c'est parce que l'espace médiatique public est verrouillé. Aujourd'hui, vous avez cette question de l'auditeur ? Je pense que j'ai déjà répondu à cette question. J'ai dit que lorsqu'on ne donne pas l'information, il faut impérativement, je le dis, il faut impérativement comprendre qu'aujourd'hui, c'est quasiment impossible de contrôler l'information. Donc, le fait de verrouiller l'information, il va tout simplement inciter le citoyen ou inciter l'individu à aller la chercher ailleurs. Autant la donner. Autant la donner, exact, autant la donner. Les journalistes ont eu lourde responsabilité aujourd'hui par rapport à la crédibilité de l'information. On parle de journalisme ouverture, de journalisme, mais journalisme responsable. Oui, effectivement. Aujourd'hui, vous voyez, on parle aussi de la notion de junk news qui est liée aux journalistes qui propagent les fausses informations et quelque part qui n'ont pas de respect à leur profession dont il reste aujourd'hui à pratiquer le journalisme avec responsabilité et avec beaucoup de diantologie. Alors, la machine infernale de la fabrication de l'opinion serait-elle en train de craquer ? Fabrique de l'opinion ? Je dirais non. On fabrique de l'opinion par rapport aux images qui sont diffusées. Vous avez des millions d'images en quelque sorte avec un simple petit clic. Je dirais que l'usage des réseaux sociodumériques va d'une manière assez asymétrique avec la fabrication. On cherche toujours, que ce soit dans le domaine économique ou dans le domaine politique, on cherche un petit peu à fabriquer l'opinion. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une multitude d'informations fausses qui ont été diffusées particulièrement pendant les crises ? Une multitude d'informations qui sont diffusées particulièrement en situation de crise, par exemple en situation de Covid, où on est arrivé à voir même des gens qui disent qu'il n'existe pas. Oui, on avait même des journalistes qui l'ont dit. Ils l'ont dit que ça n'existe pas, que c'était un prétexte. Donc, ça nous renvoie aussi à ma réponse au moment où j'ai dit qu'il faut renouer avec les aspects nobles des pratiques journalistiques. Il faut impérativement... Aujourd'hui, il n'y a pas que les journalistes. Il y a aussi que les citoyens à sa part de responsabilité. On parle aujourd'hui de la citoyenneté numérique. L'identification numérique. Exact. On parle d'identité numérique. On parle de cybercriminalité. Exact. Donc, aujourd'hui, le citoyen doit se sentir responsable. C'est une responsabilité partagée. Et tout le monde doit être concerné par cette... La manipulation, c'est aujourd'hui, nier qu'il y ait une manipulation, je pense, ma foi, c'est tomber dans l'irrationalité. Mais c'est des débats qui sont aujourd'hui d'actualité à travers le monde entier. On se souvient que le président français avait demandé même à lever l'anonymat sur les réseaux sociaux de telle sorte à engager des poursuites à l'égard de ceux qui diffusent de fausses informations qui pourraient porter même atteinte à la stabilité des États. C'est des questions qu'il faut discuter aujourd'hui ouvertement. Ça se discute dans tous les cercles aujourd'hui sur l'importance de cette guerre médiatique. Est-ce qu'elle pourrait occasionner ? Oui, nous avons vu comment Zuckerberg a été convoqué plusieurs fois aussi par rapport aux données sur les réseaux sociaux numériques. Mais rien n'est anonyme. Finalement, tout est stocké quelque part. Vous effacez une image et le reste. C'est clair. Tout est enregistré et puis on dit bien qu'Internet n'oublie rien. Il faut vraiment se méfier par rapport à ça parce que tout est exploité. On est en train de voir un petit peu ce qui se passe en France dans les écoles et comment le piratage entre les élèves, comment on exploite des données privées, des images privées pour faire du chantage à d'autres élèves. On a piraté même un hôpital et on a fait du chantage. On a demandé une caution pour libérer bien sûr le site de l'hôpital. Exact. On l'a paralysé. Oui, oui. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut développer des... Vous savez, la pandémie nous a permis un petit peu de renouer avec les gestes barrières. Eh bien, effectivement, sur les réseaux sociaux numériques, sur la consommation numérique, nous avons aussi besoin de gestes barrières et d'être immunisés contre ces phénomènes qui menacent à la fois la sécurité du citoyen, à la fois notre vie privée et aussi la sécurité des nations. Madame Rima Rouibi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est bon. Bonne journée. A bientôt. Au revoir. Merci à vous.